Coucou les préchus, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. Allez, on sélectionne le signe de cette vidéo, il en reste quelques-uns. Allez, on va faire la guidance pour les balances. Bienvenue à vous, balances en signe solaire, ascendant et vénusien. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la guidance sentimentale pour le mois de septembre. On va commencer une première partie par les balances qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc, vous pouvez être célibataire ambigu, vous pouvez être dans une triangulaire ou en couple. Et on fera une deuxième partie pour les balances célibataires, complètement célibataires. Donc, si c'est votre cas, en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre tirage. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus directement. Je vous mets aussi en commentaire le lien de la playlist des guidances du mois de septembre, parce que j'ai sorti deux vidéos, donc le général et un complément semaine après semaine. Donc, n'hésitez pas, balance, à aller visionner. Allez, c'est parti, on commence avec mon tarot des bébés et lait. On va prendre l'arcane majeure de votre mois, les balances. C'est parti. Quel est l'arcane majeure pour ce mois de septembre ? En sachant, balance, que fin septembre, c'est à partir du 23, c'est votre mois anniversaire. Donc, à l'avance, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent anniversaire. Plein de belles choses pour vous. Donc, c'est possible que là, vous soyez en fin de cycle, en balance, comme vous le savez. Donc là, effectivement, on a le pendu. Donc, le pendu va nous parler de transition, de détachement. Le pendu, l'idée aussi, c'est de prendre un temps de repos, d'arrêt dans cette relation. Le pendu, vous pouvez le choisir. Vous pouvez choisir vraiment ce temps de distance, d'éloignement, ou sinon, ça vous l'est imposé. Mais le pendu, c'est important quand il sort, quand l'énergie sort, parce que ça permet aussi d'avoir une nouvelle vision sur la situation, voire même de changer sa perception. OK, donc on va voir. Il va y avoir beaucoup de réflexions aussi de ce que l'on voit là, ici. Mais c'est un temps de détachement afin de retrouver un équilibre aussi, balance. Allez, on y va. Allez, go, avec les anges de l'amour. Balance. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, nous avons la carte des facteurs religieux. Donc, on vous dit ici que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion, de votre voie spirituelle. Donc, soit vous êtes dans un lien d'âme, effectivement, et que c'est important aussi, cet éloignement, ce détachement, balance. Soit il y a des facteurs religieux entre vous et cette personne. Peut-être que vous avez la même religion, la même voie spirituelle ou pas. OK ? Allez, on va de toute manière revenir un petit peu plus tard sur cette carte. On y va avec la métiste love. Alors, déjà, balance, ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas une âme sœur, cette personne. Donc, si c'est un lien d'âme, c'est plutôt du karmique qu'on a là. Oui, il y a une pause, peut-être une pause à cause d'une triangulaire. Non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Allez, c'est parti. Ici, la pause, elle permet la guérison. Peut-être que vous êtes déjà dans cette énergie du pendu, détachement, pause, distance, éloignement, depuis un moment aussi. Oui, pas de dialogue, pas de communication. Mais c'est possible qu'il va y avoir un renouveau. En tout cas, pour ceux qui sont en distance, éloignement, depuis un moment, on a certainement, peut-être après, au mois d'octobre, une réconciliation. Bon, en tout cas, cette guérison, cette transition, tout ça, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, ça permet aussi à cette réconciliation. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la carte du point d'interrogation. Et avec ça, nous avons le message reçu. Ici, on a la carte secret. Alors, on balance l'impression que, effectivement, vous posez des questions. Vous êtes dans une totale confusion parce que, soit, il y a un message que vous avez reçu de la part de cette personne. Peut-être que cette personne vous a dit quelque chose ou va vous dire quelque chose et ça va vous mettre complètement dans la confusion. Ou peut-être que vous allez obtenir comme des intuitions, des révélations. Bon, je pense, très honnêtement, que cette personne, bon, soit elle pense à quelqu'un, soit elle a quelqu'un dans sa vie. On voit qu'il y a peut-être une vie double ou des pensées, une relation cachée, des choses comme ça. Et c'est possible que, soit, vous allez le comprendre, soit cette personne va vous le dire. Et c'est possible que ça vous mette complètement dans la confusion et que vous avez besoin, justement, d'un recul nécessaire afin de réfléchir, afin de comprendre. OK. Allez, on y va avec le tarot maintenant. Allez, le tarot in Wonderland et le tarot de Marseille classique. Bon, là, pour les balances en couple, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se casse entre vous et l'autre. Peut-être que vous n'avez pas la même façon de penser, pas la même religion, pas les mêmes principes, valeurs. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est moins que l'autre, mais il y a une différence, en fait. Il y a comme un fossé qui se crée entre vous et cette personne, de ce que je vois. Allez, c'est parti. La situation, c'est la mort. OK. Votre énergie à vous, balance, reine de bâton. OK. Son énergie à l'autre, c'est de coupe. Comment cette personne vous voit, balance, l'impératrice, ce que cette personne ressent ou veut avec vous, l'empereur, le conseil, le monde, les possibilités pendant ce mois, cavalier de coupe, le conseil avec ses possibilités, roi de bâton et l'évolution mois d'octobre, valet d'épée. Hop. Alors, attendez. Voilà. Bon, balance. Qu'avons-nous ici ? Ça a l'air un petit peu complexe quand même. En dos du paquet, on a quoi ? Oui, on a le cas d'épée qui parle de distance, d'éloignement, de pas de communication peut-être. Il y a quelqu'un qui protège son cœur. Il y a quelqu'un peut-être qui se protège. En face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est poisson, cancer ou scorpion. Poisson, éventuellement. En solaire, en ascendant. Alors, c'est parti. La situation, ben oui, c'est la mort. Donc, la mort, on va parler d'une fin. Ben, dans cette fin, peut-être, elle a déjà eu lieu. Et là, actuellement, vous êtes en séparation. Ou peut-être que cette fin, il y a une possibilité qu'elle arrive pendant ce mois de septembre. Bon, la situation, dans tous les cas, c'est la mort. La mort, c'est clairement une fin, une fin de relation. Cinq de coupe, on a de la déception. Peut-être que c'est une fin à cause de déception. Ou soit le fait qu'on soit pessimiste, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. On n'arrive pas à se comprendre. On n'a pas la même origine, religion. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Pas les mêmes valeurs, pourquoi pas. Ou sinon, c'est peut-être, si c'est le cas, c'est une fin qui devrait arriver incessamment sous peu. Si la fin est déjà passée, ben, on voit que vous n'arrivez pas, balance, à faire votre deuil. Ça, c'est possible. Quelle est votre énergie pendant ce mois de septembre ? On a la reine de bâton. Donc, j'ai l'impression que vous êtes assez actif, autoritaire. Peut-être que vous reprenez confiance en vous pour ceux qui sont déjà séparés. Ou peut-être que vous êtes déterminé aussi à vous affirmer, balance, pour ceux qui devraient se séparer. Ouais, ben voilà, la reine de bâton sur la reine de bâton. Donc, balance, vous, c'est possible que, comment dirais-je, c'est possible que vous ayez d'ailleurs un signe de feu dans vos autres signes. Et là, c'est ce signe de feu qui prend le dessus, bélier, lion, sagittaire. Mais la reine de bâton, elle est assez autoritaire, déterminée. Voilà, donc si c'est une fin, s'il y a de la déception, balance, vous n'y croyez pas en cette relation, et que vous envisagez de mettre fin à cette relation, ben, peut-être qu'il va falloir vous affirmer, hein, dans ce sens. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire leur deuil par rapport à cette fin de relation, ben là, pendant ce mois de septembre, vous allez, voilà, reprendre confiance en vous, essayez de, voilà, de briller, quoi, tout simplement. L'énergie de votre autre, on a le set de couple, donc ça peut être quelqu'un qui se remet en question. Suite à cette séparation, c'est quelqu'un qui pense à vous, balance, et qui comprend peut-être pas ce qui se passe pour certains, ou bien qui se remet en question pour d'autres. 6 de denier. Et après, pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un qui a d'autres options, hein, ça c'est possible, hein, qui partage avec plusieurs personnes, hein, et c'est peut-être ça aussi le problème, hein, et peut-être que cette personne vous a fait comme perdre confiance en vous, mais que vous n'allez pas vous laisser justement abattre et laisser cette énergie de manque de confiance en vous vous atteindre, pas du tout, hein. Mais sinon, c'est quelqu'un qui pourrait se remettre en question et qui pourrait vous le partager, hein, balance, de ce que l'on voit. Bon, allez, comment cette personne vous voit ? Comme l'impératrice, comme une personne bienveillante, compréhensive, douce, une bonne personne. Cette personne vous voit vraiment comme une bonne personne, balance, hein. Ouais, 3 de bâton. Alors, pour ceux qui sont séparés depuis un moment, je pense que cette personne sait que vous l'attendiez. Celle sait que vous l'attendez. Elle le sait. Et pour d'autres balances qui soit vont se séparer ou soit, voilà, soit qui vont décider de se séparer ou qui vont se faire quitter, cette personne vous voit comme quelqu'un de bienveillant, compréhensif, amour, quoi. Vous êtes clairement dans l'amour. De toute manière, vous n'êtes pas dominé par Vénus pour rien. C'est votre planète avec les taureaux. Donc, c'est pas pour rien. Mais vous voulez de l'avenir. Vous voulez de l'avenir. Vous voulez voir l'avenir. En tout cas, votre autre vous voit vraiment comme quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts aussi. Je pense que vous en faites beaucoup trop par rapport à lui. Bon. Ce que votre autre ressent ou veut pour vous, c'est l'empereur. Vœu avec vous, pardon. Ou ressent pour vous l'empereur. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une forme de pouvoir sur vous, balance. Et cette personne, on dirait qu'elle veut même vous contrôler. Ou avoir une forme de pouvoir sur vous. On a la carte de l'étoile. Mais en même temps, elle a espoir de plus avec vous. Mais visiblement, pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi c'est compliqué ? Pourquoi c'est compliqué ? Neuf de coupe. Quatre de coupe. C'est compliqué parce qu'il y a comme un manque, en fait. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression, balance, vous n'arrivez pas tous les deux ensemble à aller plus loin dans l'avenir. Peut-être qu'actuellement, c'est où ça a été, avant la rupture, que quelque chose d'éphémère, de charnel, quoi. Et vous n'arrivez pas à soit vous montrer de l'amour ou soit aller plus loin dans la relation. Pourtant, votre autre l'espère, l'espère. Mais il y a un blocage. D'accord. Conseil pour vous, balance. On a la carte du monde. Alors, on va voir si c'est une ouverture, une fermeture. Je pense plus que c'est une fermeture avec le pendu. Ah, valet de denier. Quatre de coupe. On vous conseille quand même, balance de... Je pense que cette personne va communiquer avec vous, va vouloir partager avec vous, se remettre en question et partager avec vous. Mais ce n'est pas suffisant. Je pense que ce qu'on vous conseille ici, c'est quand même d'analyser cette personne. Si éventuellement, elle vous fait une proposition et si ça ne vous convient pas, si c'est que, voilà, pour quelque chose d'éphémère ou quoi, de refuser. c'est peut-être d'un petit peu vous fermer, balance et surtout de vous affirmer que ce soit énergétiquement ou au niveau de la communication face à cette personne. Vous devez reprendre un petit peu le contrôle, le pouvoir. Parce que je pense vraiment qu'en tant qu'empereur, cette personne, elle a vraiment beaucoup de pouvoir sur vous. Quand elle vous dit quelque chose, vous le faites ou quand elle vous voit, quand elle veut vous voir, vous acceptez. C'est pour ça qu'on a le pendu, en fait. C'est un moment de détachement, c'est un moment de lâcher prise, c'est un moment de transition où, vous, il faut devenir une reine ou un roi de bâton. Oui. Il va y avoir une proposition pendant ce mois-ci, mais on vous conseille vraiment de refuser. OK. Les possibilités, ben oui, c'est ça, le cavalier de couple. Donc, cette personne vient, cette personne vous propose quelque chose ou revient vers vous pour ceux qui sont séparés. Je ne pense pas que ce soit le moment de bâton. Cette personne sort de sa zone de confort et revient. C'est peut-être quelqu'un qui est bélier d'ailleurs, sagittaire, pourquoi pas. C'est quelqu'un qui veut tempérer un petit peu son côté indépendant, mais vous, on vous conseille d'être quand même le roi de bâton. Donc, on vous conseille quand même de reprendre votre pouvoir et d'être assez autoritaire vis-à-vis de cette personne. Je pense que cette personne, elle, il y a un manque, en fait, soit vous manquez d'amour, soit vous manquez de communication, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose dans cette relation ici qui vous manque. On vous dit, le conseil, c'est que si ça vous fait remonter des peurs, un inconfort de vous protéger tout simplement, de ne pas avoir peur de perdre définitivement l'autre, de refuser si ça ne vous convient pas, d'arrêter de vous sacrifier, d'arrêter d'être constamment compréhensif, voilà, compatissant, dans l'ouverture, dans le soin, parce que votre autre vous voit comme ça, vous voit un petit peu que vous soyez un homme ou une femme comme une maman. Et ce n'est pas bon. Il faut que vous soyez un roi ou une reine de bâton. Il y a quelque chose qui vous a déçu, vous êtes pessimiste pour l'avenir de cette relation, alors cette personne doit vous prouver des choses, en plus, elle est en capacité de se remettre en question ou elle doit vous faire une proposition concrète et palpable avec de l'amour. Bon, dans l'évolution, là, au mois d'octobre, on a le valet d'épée. Je pense qu'il va y avoir de la communication et je pense qu'il va y avoir même une énorme prise de conscience et compréhension du côté de l'autre. Ouais, vous allez parler, je pense que vous allez parler pour trouver un compromis ensemble, tempérer les choses. Je ne vois pas encore forcément de rupture définitive. donc peut-être qu'il va y avoir une petite rupture, peut-être que la rupture elle est déjà passée mais là, vous balance le pendu aussi, c'est vraiment je sors du sacrifice quoi, je sors du sacrifice. Donc, à vous de vous affirmer, balance, de vous faire entendre et de refuser si ça vous met dans une forme d'inconfort aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que je vois pour vous les amis. Parce que constamment, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose que l'autre ne vous apporte pas. OK ? Donc, en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui est sagittaire, verso, bélier, lion, sagittaire, tout à l'heure, on avait bélier, on avait bien l'empereur qui était sorti, bélier, lion, sagittaire, encore une fois, ben voilà, bélier est là, bélier, bélier, sagittaire et scorpion. Éventuellement, à titre indicatif, bien évidemment. Allez, on va maintenant, en tout cas, les facteurs religieux, je pense, balance, que c'est de votre côté. Vous êtes un peu trop comme le pape, vous êtes un petit peu trop dans la bienveillance, dans le sacrifice, c'est un peu ça. Donc, peut-être que pour certains balances, vous êtes très religieux et que vous êtes un petit peu peut-être perdu entre la spiritualité et la religion et que vous ne comprenez pas en fait que vous avez eu l'habitude d'être religieux, donc dans le sens où il faut se sacrifier pour l'autre, il faut tout accepter, il faut tout pardonner, on nous donne une gif, il faut tendre la deuxième joue, vous voyez tout ça, mais dans la spiritualité, ça ne se passe pas comme ça en fait. Dans la spiritualité qui selon moi est la vérité, on doit s'affirmer, on ne doit surtout pas ne pas se sacrifier, on ne peut pas souffrir pour autrui finalement. Donc, avoir, il doit y avoir quelque chose comme ça chez vous, balance. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Et nous avons union sacrée. Honor et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc, vous voyez, c'est aussi une relation sacrée, c'est aussi un lien d'âme. Mais comment honorer et chérir sa relation, ce n'est surtout pas en se sacrifiant pour l'autre. Donc, à voir comment ça, ça peut vous parler, balance, vous pouvez poser une question et le livre oracle va vous répondre. et puis si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de votre situation, comprendre ce qui se passe, je pense que c'est très important pour pouvoir avancer, évoluer, lâcher prise. On aura des conseils, des prédictions de la claire audience selon la formule. Vous avez en commentaire tous les moyens pour me joindre pour ceux qui en auraient besoin. Allez, c'est bon, c'est parti, balance. Tu me plais beaucoup. Donc déjà, vous plaisez énormément à votre autre. Bon, voilà les amis, votre petite guidance. J'espère qu'elle vous a aidé. A bientôt. Passez un bon mois de septembre. Bye. Les balances célibataires, complètement célibataires, c'est parti. On y va avec vous. Alors, si vous avez quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie, vous pouvez aussi aller voir la première partie. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un, un ex, une ex ou quelqu'un qui vous plaît et en même temps être ouvert pour une nouvelle rencontre. Donc, les deux guidances pourraient vous correspondre. C'est parti. L'arcade majeur de votre mois, balancez le magicien. Donc, le magicien, j'ai l'impression que vous êtes assez confiant, vous êtes communiquant, vous avez le pouvoir. Peut-être, on peut avoir un nouveau départ. Peut-être qu'aussi, vous êtes connecté avec la loi d'attraction. Donc, vous attirez un petit peu ce que vous pensez. Il y a quelque chose là au niveau des énergies qui est très fort, très intense pour vous, balance, pendant ce mois. Alors, on y va avec l'oracle des anges de l'amour. Ah, on a la carte engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement, un supérieur d'engagement. Donc là, c'est fort possible, balance, que c'est ce que vous attirez avec la carte du magicien. Vous attirez une rencontre avec une personne qui veut s'engager et avec qui il y a la possibilité de s'engager. Donc, c'est très, très beau. Allez, on passe à la suite. Que nous dit la métiste love ? En fait, balance célibataire, vous êtes assez guéri. Vous avez fait un gros travail sur vous pour là, attirer quelqu'un qui souhaite s'engager sur le durable. Allez, c'est parti. Alors, on a un jeune homme, quelqu'un de superficiel. Ouh, et on a une femme. Et là, on a un choix. OK. Moi, je vois qu'il y a une rencontre quand même. Il va y avoir un choix à faire parce que là, en fait, je vois une femme. Donc, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Mais on a l'homme entre les deux ou l'énergie yang des deux qui a l'air très, très élégant, assez superficiel, très beau comme ça, mais pas forcément sérieux. Selon la femme. Maintenant, peut-être que cette femme-là pourrait se tromper. Donc, dans tous les cas, on voit ici qu'il va y avoir un choix à faire. Mais ce choix-là, pour moi, il est en automne. Donc, on parle plutôt de fin. Alors, on va remettre une carte sur cet homme. Pourquoi on l'a comme ça ? Ah oui, ce n'est pas quelqu'un qui communique forcément énormément, beaucoup, en fait. c'est possible que la femme, elle refuse. C'est quelqu'un, peut-être que selon la femme, cet homme-là, alors ça peut être vous, si vous êtes un homme, est trop superficiel, n'est pas assez dans l'ouverture au niveau de la communication, l'ouverture de cœur et tout. Et c'est possible que cette femme, elle refuse cette relation. Mais bon, ça sera temporaire parce qu'après, on peut voir aussi une réconciliation entre les deux avec peut-être l'homme qui est des prises de conscience et là qu'il décide de plus communiquer ou d'inviter ou de faire des sorties, des choses comme ça. OK ? Donc, c'est vrai que la relation, elle peut finalement mal commencer, mais c'est un mal pour un bien parce que le fait de dire non, non merci, ça ne me convient pas, ça pourrait aussi faire changer l'autre et après vous porter à un niveau d'engagement supérieur. Donc, j'ai envie de vous dire si vous êtes une femme, affirmez-vous, n'acceptez pas la personne dès le début comme, voilà, à quelqu'un qui ne communique pas. Vous savez ce que vous voulez, nous les femmes, on a besoin de ça, un homme qui communique, un homme qui est présent, etc., etc. Donc, si ce n'est pas le cas, affirmez-vous, cette personne, elle pourrait changer. OK ? Allez, on va voir avec le tarot, les tarots. Voilà, je vois quelqu'un, je vois que dans un premier temps, on rejette la personne. On se préserve en fait, on se dit, oh là là, non, 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 ça ne me convient pas, c'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne communique pas, qui ne donne pas d'intérêt, d'importance, laisse tomber, ce n'est pas la peine. Ouais, mais après, je vois quand même, ça répond, enfin, ça résume ce qu'on a vu. Je vois après, cette personne revenir et dire, non, mais je suis désolée, peut-être que j'ai voulu porter un masque, enfin, voilà, j'ai envie en réalité de m'engager et tout, mais je n'avais pas conscience, tout ça. On dirait que ça va vraiment attirer l'autre, le fait que la femme dise, non, je suis désolée, ça ne me convient pas, donc next. On dirait que ça va vraiment attirer l'autre. Allez, c'est parti, on y va. Allez, votre passé récent, Balance célibataire, l'impératrice. Votre énergie actuelle, le 7 de coupe. Conseil ou à améliorer, As de bâton. Ce qui arrive à vous, 9 de bâton, l'évolution possible, la reine de coupe. OK. Bon, ben là, on a la mort. Je pense, Balance, vous avez complètement changé, vous êtes complètement transformé. C'est possible qu'on ait une rencontre ou un petit peu à distance via un moyen de télécommunication d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément que ce soit un site de rencontre, mais je vois aussi la mort, la fin. La fin, non, ça ne me convient pas, ce n'est pas la peine. OK. Il n'y a pas d'avenir, cette personne, je ne vois pas d'avenir avec elle de par ce qu'elle me montre là pour l'instant. Eh bien, ce n'est pas la peine, next. Bon, pourquoi ? Parce que votre passé récent, Balance, c'est l'impératrice, vous avez pris soin de vous. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez pris soin de vous, vous avez beaucoup souffert. Peut-être que vous avez eu aussi à un moment donné des opportunités et vous avez refusé parce que ça ne vous convenait pas. En tout cas, vous êtes l'impératrice. Donc, vous savez ce que vous méritez, vous savez ce que vous voulez et si la personne ne souhaite pas ce que vous voulez, ce n'est pas la peine. Et vous, ce que vous voulez, c'est un engagement, c'est quelqu'un qui est présent. Donc, votre énergie, en plus, vous avez pas mal d'opportunités. Pour certains, peut-être pas encore, mais ça pourrait arriver incessamment sous peu. Vous avez le choix, balance apparemment. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête avec une personne qui ne suit pas. Vous avez le choix. 6 d'épée. Et en ayant le choix, ça vous permet de lâcher prise, de passer à autre chose assez rapidement. Ou sinon, dès que vous avez des doutes, des incertitudes, vous passez directement à autre chose. Vous ne prenez plus la tête. vous êtes capable de donner beaucoup, de vous investir énormément dans une relation et vous avez compris que ce ne sera pas pour n'importe qui. Bon. Maintenant, conseil ou améliorer, on a quand même l'as de bâton. Alors, peut-être, attention, balance à un côté un petit peu trop rigide que vous pouvez avoir. Oui, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes beaucoup dans le mental. Mais tempérez, peut-être. Je pense que vous tapez du poing sur la table. Vous êtes assez virulent, assez intransisante, strict. C'est vraiment, OK, toi, tu ne veux pas ce que je veux. Allez, next, dégage. Vous voyez, c'est vraiment ce que je vois. Donc, peut-être tempérez un peu ce côté un peu trop je tape du poing sur la table. L'as de bâton. Ah ! Tempérez ça. Parce que ce qui arrive à vous, vous allez vous protéger, balance, effectivement. Après, peut-être que je pense que vous vous trompez sur la personne en question. Vous allez vous protéger. Cette de bâton, vous allez même rejeter. Mais vous rejetez quoi ? Vous rejetez les soleils. Parce que cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sérieuse. Mais elle brille un peu trop pour vous. Donc, vous allez rejeter cette personne. Mais l'évolution possible, c'est la reine de couple. C'est d'ouvrir son cœur. Ou peut-être même que cette personne vous ouvre aussi son cœur. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais l'évolution possible, c'est que la communication va changer. C'est quelqu'un qui va un petit peu plus ouvrir son cœur, parler de ses sentiments ou de ses blessures ou peu importe. Et là, vous allez dire « Ah ouais, d'accord, ok. » Ce n'est pas la personne que j'ai connue au début, quoi. Mais bon, c'est aussi nécessaire que tout ça se passe comme ça. Voilà ce que j'ai pour vous, Balance. Allez, on va terminer avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Et puis, si vous avez besoin, les amis, qu'on aille voir en consultation ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à comprendre chez vous, qui est cette personne, ce qu'elle envisage, ce qui est possible avec elle. Voilà, des conseils, des prédictions de la claire audience selon la formule. N'hésitez pas, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Alors, « Mets le feu à ta vie. Nous te tendons la lumette. À toi maintenant d'enflammer la torche. Crois enfin en toi avec fougue. Retombe amoureux de la vie. Fais vrombir le feu qui couvre dans ton âme. Libère-toi avec la force du volcan déversant sa lave. Embrase ton quotidien de mille couleurs. Sens-toi parcouru d'éclairs comme frappé par la foudre. Le souffle de la vie a envie de passer par toi, de s'incarner en toi. Ouvre-lui ton cœur en un mot. Sens-toi pleinement vivant. » Donc, « Mettez un peu de feu dans votre vie, Balance. » C'est un soleil que vous attirez. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça pourrait vous faire du bien, les amis. En tout cas, la personne que vous attirez, vous l'avez matérialisé. Et c'est quelqu'un, même si d'un premier abord, n'a pas l'air d'en vouloir s'engager. En réalité, le voudra. Mais après que vous vous affirmiez, laissez le feu vous parcourir. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite un bon mois de septembre. à bientôt. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada